Depuis plus de 30 ans, sur cette exploitation familiale de 40 hectares, on récolte des agrumes cultivées de façon dite conventionnelle. Aujourd'hui, ce domaine est en cours de conversion, c'est-à-dire en phase transitoire vers une labellisation bio. Du moment où on décide de passer en agriculture biologique, on est obligé de changer totalement notre mode de production. On a essayé de préparer ça et on a regardé l'état des vergers et l'état du sol avant de passer sur une agriculture biologique. C'est-à-dire qu'il faut avoir des vergers vigoureux et en bonne santé pour pouvoir se lancer dans un Paris tel que celui-ci. Pour passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture certifiée bio, il faut 3 ans. Marie-Laure Montaille et son père se sont lancés dans cette aventure il y a 2 ans. Leurs fruits sont donc vendus sous une appellation transitoire, un peu plus cher qu'un fruit conventionnel, un peu moins qu'un fruit bio. Il fallait compter 4000 euros par hectare auparavant, 7000 aujourd'hui. Parmi les dépenses les plus importantes, l'engrais naturel, qui représente près de 40% de ce budget. Il coûte plus cher aussi parce qu'on en utilise beaucoup plus pour compenser et pour vraiment donner à la terre ce dont elle a besoin, obligatoirement. Ensuite, oui, il est vrai que c'est un petit peu ce qu'on dit en général, que l'agriculture biologique fait moins de production. Nous sommes ici dans la station de conditionnement. 99% de ces fruits seront vendus en grande surface sur le continent. Mais la démarche n'est pas que commerciale. On n'est même pas dans une logique de bénéfice. On est dans une logique, je dirais, d'équilibre économique. Et si on arrive à se retrouver avec le surcoût lié à la valorisation du produit dans la même situation que ce que l'on faisait avant en agriculture raisonnée, on aura réussi notre pari. Et en plus, on aura relevé le défi écologique. Et c'est là-dessus que nous attend le consommateur. En 10 ans, le nombre d'exploitations bio en Corse a quadruplé. Aujourd'hui, près de 20 000 hectares de l'île y sont consacrés.